Oui, Paisana, c'est vraiment ce que je suis, ce que Padridia a voulu écrire, c'est vrai, je suis de Pietral, de Calvi, de Balagne, du Mont Rosalia et de Bastia, bien sûr, parce que c'est ma ville. Michel Samarcelli, pas peu fier de nous présenter son nouvel album, 21 chansons inédites, chacune écrite spécifiquement pour elle par des poètes corses, Jean-Paul Poletti, Patricia Catacega, mais aussi un homme politique bien connu. Il y a Edmond Siméon qui m'a écrit une belle chanson, au départ, il ne voulait pas, il disait, moi je ne suis pas poète, je ne suis pas, mais on sait que la Corse était tellement chevillée à lui, que donc il m'a offert ça comme une chanson, comme un testament maintenant, je dirais, et sur une musique de Padridia encore. Voilà, moi je l'aurais laissé libre cours à qui a écrit sur son village, à qui a fait des chansons d'amour, à qui a, voilà, mais ce sont vraiment tous des morceaux de poésie magnifiques. Michel Samarcelli, c'est l'histoire d'une jeune Corse issue d'une famille de musiciens. Ah ça c'est chez Tao, c'est une photo de Louis Emmanuel, il est un ami. 1975, des débuts à Paris dans les cabarets. Durant cette période, elle rencontre un homme qu'elle ne quittera plus jamais, son mari Doumé, auteur de deux chansons de l'album. Elle est quasiment unique, quoi, parce que de tenir comme ça pendant plus de 40 ans, commencer toute petite, comme elle a une voix qui passe pas inaperçue, elle a fait quelques, elle a chanté, et de suite elle a été prise en compte, et elle a commencé sa carrière comme ça. L'album Poetissimou a été tiré à 2000 exemplaires, il est disponible depuis un mois en librairie. Sous-titrage Société Radio-Canada